Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Albert Sells, un des vignerons les plus intéressants qu'on puisse retrouver au niveau alsacien, venu nous présenter une référence vraiment hors normes. Bonjour Albert, ravi de t'accueillir et surtout de pouvoir mettre aujourd'hui en avant une des plus belles étiquettes qu'on puisse retrouver en Alsace, mais ce que j'aimerais c'est que tu commences par nous parler un peu de l'histoire du domaine. Bon Pascal bienvenue, merci de bien vouloir prendre un petit instant à m'écouter. Alors le domaine est un domaine qui date de 1576 et la particularité de ce domaine c'est que ma mère est américaine et au travers de cette culture un petit peu multiculturelle intergénérationnelle internationale et bien je pense que j'ai eu la possibilité d'avoir une ouverture d'esprit qui était un petit peu différente et j'ai voulu apporter vraiment quelque chose à l'Alsace de différent d'où justement mon combat un petit peu pour le sylvanère. C'est sûr alors la singularité tétéroir parle nous un peu justement des différentes natures de sol un peu de ce qui compose la l'alchimie justement du domaine Albert Sells. Alors l'alchimie je vais déjà parler d'un point de vue général la particularité de de Mittelbergheim c'est que déjà on est Andelot est à côté de Mittel ou Mittel est à côté d'Andelot et nous avons du schiste du granit du grès du calcaire. Très diversifié. Absolument et il faut quand même savoir que l'architecture d'un vin se fait au travers de son sol et que le challenge d'un vigneron c'est quand même de faire fonction faire fonctionner son sol pour que cette architecture puisse se retrouver au niveau du vin. Ça c'est la base et j'ai quand même envie de dire un petit peu l'histoire c'est qu'en fait en Alsace dans les années 80 on faisait 100 hecto hectares en 2018 on est à 50 hecto hectares ce qui veut quand même dire qu'on est en mesure maintenant de pouvoir quel que soit le millésime donner toujours cette même architecture au niveau de cette géologie et c'est un bon vigneron c'est avant tout c'est ça. Alors justement parle nous un peu de ta philosophie de travail. Alors ma philosophie de travail est là encore une fois un petit peu différente parce que on pense toujours que l'Alsace est une région qui se garde pas on pense que l'Alsace voilà on a tellement d'a priori sur l'Alsace et ce que moi j'essaye de faire j'essaye vraiment de faire un travail de sol c'est la machine le sol donc si on arrive à avoir un sol qui fonctionne et bien on va forcément avoir une transmission de ce sol au niveau de son raisin qui va nous donner justement cette salinité cette sapidité cette longueur en bouche. Ces définitions minérales qui font saliver qui qui est fondamentalement la base d'une association entre le culinaire et le vignique donc donc mon challenge à moi c'est pas forcément de faire des vins de fruits mais c'est fait de faire des vins salins voilà et donc travail absolument fondamental d'où justement l'intérêt de goûter un sylvanère de 2001 par exemple c'est sûr 17 ans alors justement je ne peux m'empêcher tu sais combien je t'apprécie je ne peux m'empêcher de souligner le fait quand même que aujourd'hui si le sylvanère si le sylvanère on est là où il est je pense que tu as été une des personnes vraiment fondamentales et je serais ravi que tu nous parles un peu ou en tout cas que tu tu relates un peu justement cet épisode qui qui t'a permis aujourd'hui de de présenter en tout cas des hiérarchies de sylvanère à la hauteur de ce qu'il mérite alors d'abord d'abord déjà merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur sylvanère alors il faut savoir qu'en alsace on a sept cépages on va juste le rappeler on a le sylvanère le pinot blanc le rissing le pinot gris le guurse et le muscat le sylvanère fait partie des parents pauvres comme l'auxerrois comme le pinot blanc et comme le pinot noir soit disant soit disant et en fait le l'histoire et on découvre qu'en fait un terroir s'exprime en général plutôt bien au travers de deux trois cépages et rarement les sept voilà et l'honnêteté d'un vigneron c'est quand même de pouvoir dire à un moment donné ben voilà je veux dire c'est ce petit cépage qui s'exprime parfaitement bien sur ce grand terroir et moi j'ai rien fait je n'ai fait que transposer et respecter ce que nos ancêtres ont fait mittelbergheim a toujours été connu pour un village qui a fait des grands sylvanères et qui même à l'époque coûtait plus cher que les gewurstraminères attention on est donc on voit je pense que même sur le plan historique j'ai eu j'ai eu vent donc de quelques tarifs affichés à l'époque où le enfin particulièrement le sylvanère de mittelbergheim se vendait plus cher que le gewurstraminère bonne mémoire pascal bonne donc effectivement et donc moi je me suis dit et un vigneron m'avait dit et pas des moindres il m'avait dit écoute albert fait ce que tu veux dans la vie mais soit le seul à le faire et je pense que prendre ton bâton pèlerin et essayer de remettre redonner une image d'un petit cépage et de le faire rentrer dans la catégorie des grands et ben pour moi c'est un très beau challenge de toute une vie donc au moment où les gens étaient en train d'arracher le cépage pour planter des rissings pinot gris et autres gewurstraminères qui étaient des cépages qui était beaucoup plus facile à vendre et beaucoup plus expressif et ben je me suis dit on est en train de perdre notre âme mittelbergheim en train de perdre son âme sa singularité et voilà et il faut quand même savoir qu'un terroir existe au travers de l'histoire que les hommes ont porté et pas parce qu'un satellite a décidé un jour que ce terroir était grand c'est pas vrai c'est l'histoire qui fait que le cadastre asassien c'est un vieux cadastre les appellations cadastrales sont des vieilles appellations qui sont pas arrivés comme ça par hasard et maintenant quand on fait des grands crus qu'on fait des qu'on essaie de faire des premiers crus ben on s'inspire justement de ces appellations cadastrales donc mon but à moi c'était effectivement de se dire écoutez les amis on est en train de perdre notre âme il faut qu'on il faut qu'on se recentre sur ce que nos grands parents ont fait voilà et c'est ce que j'ai fait et tu as été à l'époque un lanceur d'alerte qui aujourd'hui pour moi et je t'en remercie permet en tout cas d'envisager le sylvaner au rang vraiment des plus grands vins alors le alors pour resituer l'histoire moi je dis toujours que l'alsace est super vieux et c'est super jeune au 15e siècle on avait plus de 50 mille hectares de ville on a plus que 15 mille l'appellation grand cru a commencé en 72 l'appellation des bordelais c'est 1855 on a plus de 130 années de retard ce qui veut dire que l'alsace c'est super vieux mais c'est super jeune donc en fait ce que j'ai envie de dire c'est que le travail du vigneron à l'heure actuelle c'est vraiment de mettre en place pour les générations futures ben un grand vin et un grand vin c'est d'abord un vin qui est en mesure de pouvoir se garder parce que c'est pas le fruit qui va vous donner l'émerveillement au niveau d'un vin c'est le potentiel du terroir qui ressort dans le vin et la complexité apporté justement par le temps alors là aujourd'hui tu me fais plaisir tu ressors un peu de la cave vu d'un joyau et c'est un sylvaner ton vieille vigne à l'époque revendiqué sonocontento mais sur un très grand millésime en 2001 alors le alors selon contento pourquoi sonocontento parce que d'abord à un moment donné au moment on était en train voilà je veux dire c'est lié nao à un moment donné qui a constaté au moment où on avait décidé de faire passer le sylvaner en grand cru sans pas le sylvaner en grand cru le sautzenberg en grand cru et ben nous avait autorisé pendant les sept années qui suivent à revendiquer encore du sylvaner de sautzenberg et ou sylvaner de mittelbergheim sans l'appellation de sautzenberg voilà et donc moi j'ai pensé que là on était en train de perdre toute notre histoire c'est sûr et j'ai continué mon sylvaner de sautzenberg sans la mention grand cru parce que pour moi si tu étais issu de sautzenberg et à un moment donné ben l'administration a constaté dans un reste dans un magasin que en fait je revendiquais toujours mon sylvaner avec l'appellation de sautzenberg et ils m'ont assigné au tribunal et c'est là où j'ai dit ben écoutez si la loi est mauvaise il faut changer la loi tout à fait alors j'étais un petit peu jeune mais c'est bien et inconscient mais mais il s'est avéré que je suis tombé sur un juge absolument très ouvert et qui a reconnu qu'en fait on avait besoin de petits robins des bois dans la vie et il m'a dit ben écoutez monsieur sels on va essayer de on va essayer de voilà et ce qui a fait que le sylvaner est rentré dans la catégorie des grands crus en alsace après malheureusement le but de ce cépage c'est de pas faire du grand cru chaque année parce que comme disent certains vignerons dans grand cru il ya grand et que et pour que ce soit grand et ben on fait pas du grand chaque année ou alors c'est différent et donc moi j'ai fait trois grands crus depuis mon passage au tribunal donc j'ai fait 2005 2010 et 2015 en fait il s'avérait que tous les cinq ans j'ai réussi à faire un sylvaner grand cru donc voilà mais tu sais ce qui m'intéressait encore une fois dans l'idée justement d'un millésime antérieur à au décret donc de d'alsace grand cru c'est justement de démontrer que bien avant et que ton combat en tout cas a été légitime parce que ça permet en tout cas de donner des vins mais qui était tout simplement remarquable alors dans l'histoire parce qu'il ya toujours une histoire et il ya toujours des gens qui vous marquent par rapport à ce que vous avez envie de faire et moi j'étais j'étais très copain avec un vigneron qui m'avait et on faisait toujours un peu des compétitions de vieux millésimes et je gagnais jamais je veux dire c'était incroyable j'ai de la frustration était totale et je me suis dit mais plus jamais ça m'arrivera je vais essayer de faire des vins et c'est là qu'on par rapport à cette sensibilité que j'ai ben je me suis dit on va travailler les sols différemment on va arrêter les désherbants on va arrêter tout ça mais ça je l'ai fait à partir de 1980 je veux dire ça fait très longtemps les sumisclexes les antibotritistes les petites abeilles qui me sont chères je veux dire j'avais pas besoin de ces lois pour commencer à protéger ces choses mais parce que tu avais conservé un bon sens un bon sens qui malheureusement est en train de se de s'émousser et qui fait plaisir justement que et qui nous permet en tout cas aujourd'hui de nous régaler nous délecter de de telle telle merveille alors le j'ai juste envie de rappeler simplement que dans la dégustation et on est en alsace et malheureusement souvent et là c'est un message vraiment du fond du coeur c'est que il faut d'abord des bons verts d'accord c'est pas parce que vous avez un sylvanère que tout on est on va économiser le vert je pense que vous allez dans une pizzeria en italie vous allez voir des verts qui sont énormes alors qu'en fait on va se balader avec nos petits verts qui sont moins beaux que les verts à eau au secours donc donc je dis je dis s'il vous plaît jetez tous les autres verts et donner la possibilité à un vin de pouvoir s'exprimer même s'il est simple la simplicité c'est quelque chose c'est l'élégance et ça peut être la sophistication c'est l'essai ce mort il ya énormément de choses et le sylvanère pour moi c'est tellement ça au même titre alors tu vas peut-être me contredire sylvanère marsan roussan vionnier sauvignon sémion c'est pas des vins qui sont flamboyants comme un rissing un pinot gris un guillot straminer et souvent on y a on y adjoint du bois pour justement lui donner un petit peu plus de complexité le sylvanère là en l'occurrence n'a rien d'autre que lui-même et son terroir ou son terroir et lui même mais je reste persuadé et pour moi encore une fois le sylvanère est un des cépages majeurs et qui chez toi en plus trouve des niveaux de profil et de perfection qui sont qui sont passionnants et encore une fois oui je suis totalement d'accord avec toi sur sur l'importance aujourd'hui du verre dégustation qui reste aujourd'hui l'outil fondamental pour déjà exprimer à sa juste mesure donc tout le plaisir que peut procurer le vin mais surtout vous respecter encore une fois moi je sais que j'imagine encore une fois le travail qui est le vôtre pour dans toute l'année pour créer un vin fantastique je pense que la moindre des choses et surtout le plus grand respect qu'on puisse vous apporter c'est de le servir dans dans son beau verre albert on en a beaucoup parlé maintenant ce que j'aimerais c'est quand même qu'on la déguste c'est ton métier pascal vas-y mais c'est surtout un plaisir encore une fois parce que pouvoir mettre en avant mettre en avant ce type de ce type de vin dont malheureusement plus beaucoup de personnes s'y intéressent je trouve c'est un plaisir et puis tu nous tu nous gâtons on est quand même sur une année assez assez fantastique c'est vrai que 2001 a été pour moi de la décennie 2000 une des plus belles une des plus belles réussites et pouvoir la déguster aujourd'hui en 2018 est un véritable privilège alors on va faire doucement ça laisse déjà augurer quelque chose de remarquable et surtout vraiment vraiment représentatif justement de ce superbe millésime et pouvoir vraiment c'est vraiment vraiment une merci je t'en prie ce qui ce qui me fascine toujours tu sais dans des vins qui bon bien sûr également du millésime 2001 mais surtout avec quelques années d'évolution c'est regarde déjà les robes qu'on a toujours ce caractère ce caractère un peu un peu un peu doré un doré un doré soutenu mais tu sais ce que j'aime chez le sylvanère et c'est pour ça que pour moi il représente quand même dans la hiérarchie des cépages un des musts c'est que tu vois on a encore des reflets verts après après autant d'années et c'est le signe justement d'un grand potentiel de garde même si 2001 a été bon un must au niveau du de la décennie 2010 2000 je trouve que ça permet de garder toujours une une jeunesse visuelle qui est qui est fantastique mais après ce qui est passionnant bien sûr c'est le nez c'est franc plaisant c'est complexe on a vraiment une pointe de légère surmaturité du je pense à une un botrytis capté qui aujourd'hui apporte un profil d'une superbe complexité toujours axé sur les les fruits et les fruits à chair blanche comme un peu la un peu le coin un peu l'abricot on a la mirabelle on est vraiment sur les fruits d'automne qui est qui pour moi me ravissent mais vraiment au plus au point alors pour rebondir un petit peu sonocontento donc la maison fait plusieurs sylvanère on a un sylvanère de mittelbergheim on a le sonocontento qui est systématiquement le grand cru que je déclasse ensuite j'ai colline au poirier et ensuite j'ai grand cru et après j'ai le diablo donc en fait je fais en fonction de l'état de l'état de maturité sur maturité botrytis ou passeriage j'essaie d'identifier moi personnellement mes cuvées donc sonocontento c'est systématiquement toujours vendange tardive et toujours plus ou moins sec de 0 à 10 grammes sachant qu'en fait la douceur ne veut strictement rien dire comme l'acidité là j'ai envie de j'ai envie de hurler parce qu'en fait on peut faire 100 kg et on peut être maigre on peut faire 100 kg on peut être gros donc en fait une sucrosité peut être noble ou elle peut être vulgaire et en fonction de la colonne vertébrale qui est la salinité plus le sucre va s'intégrer où il va pas s'intégrer donc j'ai envie de dire d'abord il faut savoir qu'il faut avoir une machine qui marche donc la machine c'est le seul faire des raisins qui soient intéressants ensuite il faut un il faut une une vinification sur l'île lente et longue de manière à pouvoir donner ce potentiel de gras qui va lui donner la possibilité de s'exprimer dans le temps pour enfin finir avec des vins qui donne ça après 17 ans et je trouve ça absolument fantastique faut donner envie aux gens de redécouvrir ces vins c'est sûr c'est à ta santé mais regarde à l'aération c'est un vin qui encore une fois et on vient à peine de le déboucher il est quand même resté oui tu l'as dit 17 ans donc en cave et l'aération lui permet vraiment de s'exprimer je trouve de la plus belle des manières mais surtout je pense que l'aération lui permet d'étaler cette superbe complexité qui est dû aussi aux extraits secs parce que je pense que 2001 a permis d'obtenir des vins de de cette dimension et on revient là par contre sur des odeurs un peu un peu plus agrumes un peu plus surtout ce qui est citron un peu c'est ce que j'aime dans tes vins c'est que tu as un caractère ferrugineux rien qu'au niveau odorant avec qui rappelle un peu même au niveau du fruit donc à l'aération des notes un peu des notes un peu juteuses un peu d'orange sanguine mais surtout une pointe de fumée et de et de de nafte un peu un peu de truc blanche qui commence un peu à poindre je pense que la définition du terroir commence à peine à s'exprimer là on est sur un sur un profil odorant qui qui en tout cas a des années lumières justement de de ce qu'on déguste malheureusement beaucoup trop souvent sur du sylvanère après j'ai alors il ya toutes ces choses que je n'arriverai jamais à faire aussi bien que toi et je loue déjà la manière dont tu vas tenir ce sommelier qui va ouvrir la bouteille j'ai l'impression que c'est ton outil oui c'est mes outils c'est extraordinaire donc après j'ai quand même envie de dire que dans le vin il ya deux choses souvent dans la dégustation on regarde et on écoute pas et quand on commence à écouter on découvre que c'est une fois que le fruit et c'est un peu réduit et qu'en fait on a cette longueur en bouche c'est délicatesse cette salinité qui porte le vin et qui va faire qu'à un moment donné le vin va fonctionner avec le plat et moi mon plus beau mon plus beau remerciement que je peux avoir et ma plus grande gratitude c'est justement de pouvoir avoir un vin qui a fonctionné avec des grands plats une simplicité qui fonctionne avec un grand plat plutôt que d'avoir des vins qui soient opulents et qui ont des problèmes à pouvoir se fondre avec avec des choses là ça peut aller avec des viandes blanches ça peut aller avec des fromages ça peut aller avec des avec des poissons ça peut aller avec avec tant de choses mais bon tu en parleras certainement mieux que moi tu sais ce qui me fascine et je vais revenir justement sur sur ce dont tu parles pourquoi est ce que ça peut aller avec autant de choses parce que ce que j'aime dans ce vin c'est son attaque en bouche qui est dense charnu tu as un côté soyeux tactile qui est tout simplement remarquable et je pense que c'est dû justement à une qualité de botrytis qui a permis même surtout encore aujourd'hui de mettre en exergue ce côté juste caressant on a une impression de sucre résiduel alors que on est on est très bas je pense au niveau justement de l'analyse et qui surtout même à cette température n'a aucun déséquilibre au niveau de l'alcool tu sais souvent les années de botrytis peuvent en fonction des des niveaux de qualité de raisins vendangés peuvent être un peu marqués par le support alcool là c'est un vin mais d'un soyeux et d'une d'une substance que je trouve remarquable l'évolution est splendide j'ai juste envie de rebondir ce que ce que tu dis qui est tellement vrai c'est la température je veux dire quand on va quelque chose à dire par pitié ne buvez pas des vins trop frais ça va le crisper je veux dire quand vous avez des vins qui ont la possibilité de s'exprimer dans tellement de manières je veux dire avoir un vin à entre 15 degrés je veux dire là on est à peu près à 15 degrés c'est c'est splendide vous avez vous n'avez pas l'alcool est intégré les sucres sont intégrés les acides sont intégrés les amers sont intégrés la salinité ressurgit en fin de bouche c'est voilà donc c'est c'est un beau vin c'est un excellent vin qui en plus sur son évolution de milieu de bouche est vif apporte enfin en tout cas démontre une verticalité qui est splendide on est un peu sur la même gamme d'arômes que ce qu'on retrouvait au nez à savoir un peu tout ce qui est un peu fruit fruit d'automne donc coin mirabelle un peu ces notes d'abricot que je trouve remarquable avec en plus encore une fois donc le citrus et tu sais quoi pour moi le le l'arôme type typique justement du du sylvanère la pistache qu'on retrouve beaucoup plus en bouche je trouve que connaît et qui qui pour moi me fascine toujours ce que je trouve de remarquable par contre et tu en as parlé on est sur des grands amers minéraux il ya de l'extrait sec et justement cette dimension gustative pour moi permet ou en tout cas lui procure une une longévité dans le temps qui est tout simplement remarquable et dans dans l'idée on est sur un vin justement d'un millésime 2001 mais qui a encore devant lui mais de belles années à venir et surtout bien conserver vraiment l'occasion de procurer un plaisir qui sera phénoménal et là oui maintenant je te rejoins dans l'idée du plaisir forcément il ya des plats à proposer sur ce type de de vins qui sont tout simplement remarquables et tu parlais tout à l'heure et je suis totalement d'accord avec toi de de volailles à chair blanche une pièce par exemple comme un riz de veau un riz de veau poêlé avec quelques quelques fruits un peu un peu comme comme de l'abricot avec des 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 notes un peu un peu mature et avec quelques champignons je pense serait serait remarquable c'est vrai que c'est un vin d'une immense complexité qui appelle quand même des plats très bien travaillé avec avec quelque chose quand même qui qui donne envie de s'asseoir et surtout surtout de passer du bon temps avec des gens qu'on aime tellement et je rebondirai je m'arrêterai là je pense que souvent on prend des oeufs des simples oeufs avec une truffe tout simplement tout simplement simplement et souvent souvent il faut comprendre que l'oeuf est un est un plat qui est simple la truffe est extrêmement complexe et extrêmement délicate et je pense qu'à un moment donné il va falloir trouver un lien entre ces deux choses et le syvaner quand il est bien fait peut parfaitement fonctionner voilà albert tu nous régales et je te merci de de ta venue ça a été un immense plaisir de t'accueillir et merci à toi pascal grand grand plaisir et je vous donne bien sûr rendez vous le mois prochain pour une nouvelle émission avec une des grandes personnalités du monde du vin qui qui nous fera le plaisir bien sûr de venir nous présenter quelque chose qui devrait vous intéresser à très bientôt j'espère au revoir à bientôt à bientôt